... Ce mercredi 11 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des tests du jour. Le bilan est le suivant. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résidant en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise-Diaï. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de FAN. Sept autres cas suspects ont été prélevés et les résultats sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe en outre que le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses de FAN est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. L'état clinique des deux autres patients précédemment déclarés positifs est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de FAN. Leur état clinique est stable. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 trois cas positifs au COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au service des maladies infectieuses de FAN.